Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai déjà filmé cette vidéo mais au final j'aime pas tellement comment elle rend. Donc je la refais. Donc c'est la présentation de la Birchbox. Donc de ce mois-ci du mois d'octobre. J'ai profité comme beaucoup de monde de la promo qu'il y avait sur le vente privé. Donc deux Birchbox pour le prix d'une, c'est à dire 13 euros. Donc je me suis dit, allez, je l'avais testé en 2012 je crois. Je n'avais pas forcément été complètement conquise. Je me mets pour 13 euros deux boîtes. Autant que tu tentes, à mon avis tu ne seras pas déçu. J'ai déjà ajouté le carton mais bon j'aimais bien la façon dont il était. Bien fermé des quatre côtés et le petit Happy Cécile dans l'adresse. Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc ce mois-ci la Birchbox se présente comme ça. Le packaging est super sympa. Voilà, le motif j'aime bien. Je trouve que ça fait un peu, je ne sais pas comment dire. Ça peut être une très jolie déco. Et alors je voulais vous montrer par rapport à une My Little Box, la taille que ça a. Voilà, alors ce n'est pas du tout le même style de box, lifestyle, complètement beauté. Mais voilà, comme ça vous pouvez un peu vous rendre compte de la taille de ces petites box que je trouve vraiment super mignonnes. Donc quand on ouvre, on a d'abord le menu. Et donc le menu en fait, on a un petit édito. On a la présentation du produit Birchbox. On a tous les produits qui sont dans la boîte avec le prix, le descriptif, comment l'utiliser, etc. On a les nouveautés qu'il y a sur leur shop. Parce que sur Birchbox, en fait, il y a toute une boutique avec des produits. Et donc ils nous présentent les nouveaux produits. Et en dernière page, on a un sneak peek de la prochaine box. Qui sera en partenariat avec BASH, B-A-S-H quoi. Et je ne sais pas, le motif de la robe me plaît bien. Ça fait un peu, ça fait vraiment automne. Et ça reste classe et tout. Donc je trouve ça sympa. Moi j'aime bien tout ce qui est lifestyle. Vu que j'adore la My Little Box. Je sais que dans celle-là, je n'aurai pas ce que je recherchais. Mais voilà, faire des découvertes de produits de beauté et tout, ça peut être super sympa. Donc je vais le garder ouvert avec les prix, etc. Donc, première chose qu'il nous offre, enfin qu'il y a dans cette boîte, c'est ceci. Non, ce n'est pas un oeuf. C'est le produit Birchbox Accessories. Donc, c'est une brosse à cheveux qui veut tendre à ressembler à la Tangle Teaser. Pour moi, au niveau de la taille, elle est super pratique, etc. Mais par rapport à l'efficacité, ce n'est pas du tout comme la Tangle Teaser. Elle me fait mal au cuir chevelu et elle me tire les cheveux. Donc, c'est bien dommage. Je ne sais pas du tout ce qui peut faire la différence, la rigide épico peut-être ou j'en sais rien. Mais alors qu'elles sont très semblables, je n'ai pas du tout le même ressenti quand je les utilise l'une et l'autre. Et donc, cette petite brosse coûte 10 euros. Ensuite, par quoi je vais continuer ? Par ce gros truc-là. Enfin, gros truc-là. Donc, ça se présente comme ceci. Et c'est une mousse de douche. Donc, pour vous montrer l'embout, voilà, c'est un peu comme les trucs de gel à raser. Sauf que là, c'est du gel douche sous forme de mousse. Donc, Manteucalypsus, elle sent super bon. La mousse est vraiment géniale. Donc, c'est un format 75 ml et les 200 ml coûtent 7,50 euros. C'est un peu cher pour un gel douche, mais le format original, le fait que ce soit un produit CNEP, voilà, nature et expertise, voilà. C'est original. Moi, je trouve ça vraiment super sympa. Donc, moi, j'ai une très bonne découverte. J'ai hâte vraiment de le tester dans ma douche. Je vais juste tester comme ça pour voir un peu la matière et tout. Ça m'intriguait. Ensuite, après un gel douche, un shampoing de chez Wiggins. Donc, c'est le shampoing volume. Voilà, il se présente comme ci, comme ceci. On a 30 ml et les 250 ml valent 18,90 euros. Donc, ce qui est bien chez Bersbox, c'est que si jamais on aime vraiment bien un produit, on peut le trouver sur leur boutique. Et on sait déjà combien ça coûte. Donc, bon, ça permet d'éviter d'avoir à chercher les infos à droite, à gauche. Je trouve ça bien sympa. Donc, ces cheveux fins plats pour de la légèreté, senteur bois de rose. Ça sent vraiment les huiles essentielles. On sent vraiment qu'il y a une recherche de naturel. Donc, c'est ce qu'ils disent cosmétique naturel sur mesure. Donc, avec des huiles naturelles, etc. Je trouve ça bien sympa. Alors, après, moi, je ne m'attarde pas sur les compositions. Je ne suis pas à la recherche du naturel ou du sang silicone, etc. Bien sympa. Ça permet de tester ou quand on est en week-end ou quoi. C'est le genre de format que j'adore prendre. Donc, c'est top. Ensuite, on a un échantillon de chez Herb Orient. C'est le Pink Perfect Cream. Donc, c'est un soin... Blur. J'ai oublié. Qui permet d'estomper les pores, on va dire. Et d'affiner le grain de peau. Oui, voilà. Il floute. Il floute. C'est-à-dire, c'est un soin éclat qui floute les imperfections. Le grain de la peau qui l'affine. Voilà. Il y a un petit silicone dedans. Donc, c'est un... Un soin qui se pose avant d'utiliser tout ce qui va être BB Crème, CC Crème, mon fond de teint. Donc, c'est un peu... Voilà. C'est un primer, on va dire. Donc, sympathique. Mais dommage que ça soit juste un... Un échantillon gratuit. Mais bon, je sais très bien qu'un genre de boxe, c'est ce que je trouverais. Ça ne me dérange pas plus que ça. Sachant que là, j'ai 5 ml et que le 15 ml coûte 12,50 euros. Et les 45 ml, 33 euros. Et à bon, c'est vraiment une bonne marque au niveau des soins du visage. Donc, pourquoi pas. Dernier produit. Donc, c'est un mascara. C'est le seul produit full size à part la brosse que nous avons dans cette box. Donc, de la marque Sosuzanne. C'est un mascara. Donc, il se veut léger à ce que j'ai cru comprendre. Voilà. Texture ultra légère. Je ne l'ai pas encore essayé. Mais je ne suis pas fan de la brosse. Parce que c'est une brosse en poils. Voilà. Et en plus, vous voyez, il y a déjà des dépôts dessus. Donc, au niveau de l'essorage, je ne suis pas convaincue du tout pour l'instant. On verra à l'utilisation ce que j'en pense. Mais c'est un mascara qui coûte 23 euros. Donc, autant vous dire que la box est largement remboursée. Rien qu'avec ces deux choses-là. Enfin, même rien qu'avec ça. Mais voilà. On a les deux gros produits. Et ensuite, on a vraiment les trois produits à découvrir. Et voilà. Ça, je le connais déjà. Ça, pour la douche, ça sert toujours. Après, j'ai hâte de pouvoir tester tout ça. Et de vous en dire éventuellement mon avis quand je les aurai testés, terminés et compagnie. J'espère que cette petite présentation de box vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Des gens autour de vous. Soyez heureux et profitez de la vie. Ciao.